Bonjour mes amis! Aujourd'hui, on va lire le texte Audio-Papier. Alors, Audio-Papier, au CDI de leur collège, Mohamed Beldraoui dit Momo et son ami Émilie discutent de la meilleure façon d'écrire, à l'ordinateur ou sur du papier. Momo veut bien apprendre à écrire à l'ordinateur, même s'il confie à son ami. Moi, je préfère quand même écrire dans un cahier. Mais pourquoi? Parce que les mots ne sortent pas pareil quand tu les dessines toi-même. Émilie le regarde. Momo ne cesse de l'étonner. Il est un peu bizarre parfois, mais jamais elle n'a eu d'amis aussi doux et gentils comme celui-là. Tu as peut-être raison, lui dit-elle. C'est vrai que mon journal, par exemple, je ne pourrai jamais le rédiger sur l'ordi. Ton journal, c'est quoi? Mon journal intime. Tu ne le connais pas? Non. C'est un carnet où tu écris tout ce qui t'arrive. Tu en as un, toi? Oui. Tout le monde en a un? Non. Seulement ceux qui le veulent. Attends. Émilie se lève et se dirige vers le Royen Âge où elle disparaît quelques instants avant de revenir avec un livre à la main. Le journal d'Anne Franck. Lis mon mot sur la couverture où l'on peut voir une jeune fille souriante à l'objectif. Il ne connaît pas ce titre. Il ne fait pas partie des livres légués par M. Édouard. C'est quoi? Lis-le. Tu verras. Mon mot le fait est. Il est dense et écrit serré. Il s'arrête à la première page. Comme d'habitude. Après la lecture du texte, on va passer à la compréhension du texte. 1. Cite les noms des personnages du texte. Alors, on va relever les personnages du texte. On a Mohamed Beldraoui. Et on a Émilie. Et on a M. Édouard. Deuxième question. De quoi parlent les deux enfants? De quoi parlent les deux enfants? Coche la bonne réponse. Ils parlent du collège. Ils parlent de la meilleure façon d'écrire ou ils parlent des livres publiés? La bonne réponse est... Elle parle de la meilleure façon d'écrire. On va les cocher. Troisième question. Pourquoi Momo préfère écrire dans un cahier? On a là aussi coche la bonne réponse. Car c'est facile. Car il peut utiliser les différentes couleurs. Car il aime dessiner les mots. La bonne réponse est... Car il aime dessiner les mots. On va la cocher aussi. Quatrième question. Qu'est-ce qu'Émilie ne peut pas écrire sur l'ordinateur? Qu'est-ce qu'Émilie ne peut pas écrire sur un journal intime sur l'ordi? Cinquième question. Quelle est la définition donnée par Émilie au journal intime? Coche la bonne réponse. Un carnet coloré. Un carnet où tu peux écrire tes leçons. Ou un carnet où tu peux écrire tout ce qui t'arrive. La réponse est... C'est un carnet où tu peux écrire tout ce qui t'arrive. On va la cocher. On va la cocher. Non. Non. C'est nous qui raconte. C'est un carnet où tu peux écrire tout ce qui t'arrive. C'est un carnet. C'est un carnet où tu peux écrire tout ce qui t'arrive. C'est un carnet. 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 C'est un carnet.